Le mot écologie est un mot très à la mode aujourd'hui, il y a des mouvements, il y a des réflexions, des ouvrages, des articles et souvent nous ne savons pas toujours ce qu'on met derrière les mots. Nous voulons dans la perspective de l'académie réfléchir sur une scène écologique qui intègre vraiment l'humain et pour cela nous le mettons à l'école du pape François dans l'Aulat aussi qui vise à une conversion écologique et intégrant l'homme dans ses différentes dimensions. Notre-Dame-des-Chênes est un beau lieu, la terre y est vivante et on sent qu'il y a un contact avec le ciel. L'homme apprend à y être debout, on apprend à y mettre ses racines et déployer ses ailes et puis la Vierge Marie nous réconcilie avec nous-mêmes, elle aide à nous diriger là où il faut être debout dans le lien avec le Christ, dans le lien avec la terre, les uns avec les autres et avec soi-même. D'abord les gens viennent dans un sanctuaire dans une démarche, une démarche de conversion, de pèlerinage. Donc ils sont déjà disposés à recevoir quelque chose qui sort de leur attitude, de leurs habitudes et nous essayons de leur proposer des programmes qui leur permettent de vérifier leur lien à la terre, à eux-mêmes, aux autres et aux créateurs comme le propose le pape François dans l'encyclique. Et je crois que ce sont ces stages pratiques qui peuvent aider les gens à réfléchir et à découvrir de nouvelles voies dans le monde qui a vraiment besoin de vivre selon l'écologie. Cela permet d'incarner des vertus telles l'humilité, la sobriété, c'est simple, c'est ce que les saints et la Vierge Marie ont vécu mais c'est ce que l'écologie, le contact avec la terre, avec les uns et les autres peut vraiment permettre d'acquérir et c'est cette ouverture spirituelle à Dieu et cette pacification intérieure que le Saint-Pierre peut offrir quand il se trouve aussi à ces dimensions écologiques. On a commencé par réfléchir à la conception de notre jardin en permaculture pour savoir quel design était le mieux approprié à ce qu'on voulait. Ensuite, on a mis en place des buts et dans ces buts, on va planter nos légumes et nos plantes aromatiques. On a aussi planté une haie fruitière, on a installé un compost. On a plusieurs formateurs spécialistes en permaculture qui sont venus nous apprendre et nous former.